Mon collègue, Vanessa Massera, aussi astrologue de conscience, et là, aujourd'hui, on est là pour vous parler du mois de mai qui s'en vient, et dès samedi, donc c'est pas mal là, c'est là que ça se passe, et Vanessa, à chaque mois, nous aide à déchiffrer les énergies du mois qui s'en vient, et... Salut, Vanessa! Salut! Et juste avant de rentrer dans le mois de mai, je pense que t'as eu une pleine lune, une super pleine lune en scorpion intense de ton côté, sais-tu ce que tu? Ouais, ben oui, c'est ça, c'est la pleine lune. C'est super intéressant de savoir ça, de mon point de vue, parce que le soleil est en taureau, puis le taureau, c'est un signe qui est très, très chill, qui est beaucoup un signe de terre très lent, mais en même temps, on a la pleine lune en scorpion qui vient ajouter une profondeur qui est vraiment pas mal plus intense, finalement. Toi, t'es scorpion en plus. Oui, en plus, oui. Est-ce que tu l'as eu plus en pleine gueule que les autres? Je sais pas si je peux dire en pleine gueule, mais en tout cas, j'ai pas beaucoup dormi, puis j'ai l'impression qu'il se passe plein d'affaires autour de moi, comme... C'est surtout au niveau social, je dirais, tu sais. OK. Ouais. Excusez-moi, c'est une question un peu plus personnelle. Alors, maintenant, les énergies du mois de mai! Ouais, c'est ça. Fait que tout le monde, donc les énergies du mois de mai, qu'est-ce qui nous attend? On a... Il se passe plein de choses au mois de mai, puis Vanessa va nous aider à clarifier, puis à vulgariser ce qui se passe. Donc, Vanessa. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Ben, le mois de mai, ben, c'est ça. Comme je viens de le mentionner, le soleil est en taureau en ce moment. Fait que c'est déjà... Déjà en partant, c'est une bonne période pour... T'sais, viser la paix, là. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est chill, justement. Sauf qu'aussi, on peut avoir une espèce de deux vitesses, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui vont rentrer en gémeaux, puis plein d'activités. Le gémeaux, ça fonctionne pas du tout comme le taureau. Le taureau, c'est un signe fixe. Le gémeaux est un signe mutable. Donc, ça va beaucoup plus vite. Fait qu'on peut aller à deux vitesses. On peut... T'sais, il y a un niveau qui est très, très relax. T'sais, que ce serait bien d'y aller à son rythme. Mais avec le gémeaux aussi, c'est beaucoup de la curiosité. Puis, t'sais, c'est beaucoup... T'sais, le sens de l'humour, la légèreté, essayer des nouvelles choses constamment. Fait qu'il y a ces deux énergies-là beaucoup dans l'air. Est-ce que t'es en train de dire qu'à cause des énergies gémeaux qui vont commencer à s'installer à travers le mois de mai, on va commencer peut-être à sentir cette légèreté, cette frénésie, ouverture au monde, que le printemps, pas le printemps, mais comme un peu en amont de l'été, là? Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a comme... T'sais, ça peut donner une espèce de fébrilité aussi, là, de s'ouvrir, justement, aux nouveaux jours qui s'en viennent, là. Ouais. Oh! Hé, ben, juste bonjour à Zaz, Emilia, Sarah, Xavier. Xavier, un gars, wouhou! Je fais la vague quand je vois des gars. Salut, Kim. Kim qui dit Chantal Baudouin. OK, attaque du monde, elle, c'est... Attaque du monde. C'est super, salut tout le monde, merci d'être avec nous en direct, puis allô à tout le monde qui sont en replay, donc, parce que cette vidéo-là est valide pour tout le mois de mai. OK, mais je t'ai coupé dans ton élan. Fait que là, on est à deux vitesses, on a le soleil en taureau, la majeure partie du mois de mai. Ouais. Puis là, on a plusieurs planètes qui vont changer dans le signe du gémeau, donc on a comme un mois de mai avec une énergie taureau-gémeau. Comment tu le décrirais? Euh, ben, c'est ça, il y a le mois de mai avec l'énergie taureau-gémeau, puis c'est ça, fait comme ce que je disais plus tôt, c'est ça, on a comme deux vitesses, mais en même temps, les deux peuvent bien s'allier, là, c'est-à-dire qu'il faut garder une légèreté. Moi, c'est ça que j'irais, là, c'est vers ça que j'irais, c'est une légèreté, il allait à son propre rythme, puis il allait avec ouverture d'esprit aussi, pas trop de lourdeur. C'est ça qui est le fun, parce que le taureau peut être, tu sais, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe, fait qu'il peut être des fois un peu lourd, un peu campé, là. Puis le gémeau, il fonctionne pas du tout comme ça, il est très, très ouvert, il est prêt à essayer plein de choses, fait que ça apporte la légèreté que le taureau aurait moins. C'est un signe d'air, c'est un signe qui est curieux. Qui aime la nouveauté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le taureau, il aime ce qu'il connaît. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça, puis après ça, bien, alors, mi-mois, par exemple, on va changer, il va y avoir une espèce de shift. On garde quand même, tu sais, le soleil va rester quand même en taureau pendant un petit bout de temps après, puis on garde encore des énergies gémeaux, sauf qu'on a aussi Jupiter, qui, là, il rentre en poisson. Ça fait que ça, ça va changer, ça va changer des énergies beaucoup. Parce que Jupiter, en ce moment, est en verso avec Saturne, puis ça, on l'a vécu depuis la fin 2020, là, le changement vers, tu sais, des nouvelles, tu sais ça, des nouvelles façons de penser, des nouvelles visions. Mais là, avec le poisson, on va beaucoup plus dans l'espoir, dans le rêve, dans la paix universelle, l'amour universel. Tu sais, ça fait que c'est peut-être plus une période ici pour, avec la curiosité du gémeaux, aller essayer des nouvelles choses, puis se permettre de rêver, se permettre de projeter dans le futur aussi. Ça projette quand même beaucoup du verso, parce que le verso fait beaucoup ça, là, projeter dans le futur. Mais avec le poisson, il y a une dose d'espoir, puis il y a une dose un petit peu plus de, comme de foi, qu'on apporte aussi, qui n'est pas tout à fait « grounded », qui n'est pas comme le taureau du tout, du tout. Moi, j'ai la foi qu'ils ouvrent les frontières pour prendre l'avion. OK, là, Jupiter, dans le cygne du poisson, tout le monde, il faut que vous sachiez que Jupiter reste un an dans un cygne. Puis Jupiter a été en 2020 dans le cygne du capricorne. Donc, la lourdeur de 2020 est, entre autres, à cause de Jupiter en capricorne. Puis là, depuis le début de l'année, il a switché en verso. C'est génial, mais là, il fait une petite incursion de, je pense que c'est deux mois et demi, dans le cygne du poisson. Mais il va revenir en verso le reste de l'année. Fait que là, on a comme un deux mois et demi spécial, où est-ce que Jupiter est en poisson. Puis là, où est-ce que, qu'est-ce qui va arriver, Vanessa? Est-ce qu'on va tout être plus, genre, plus positif, puis on va recracher cet été? Comment tu vois ça? Hum, ben, ouais, c'est peut-être comme une espèce de petite bulle. C'est comme une ouverture vers, c'est un genre d'aperçu vers ce qui s'en vient par la suite. Fait que c'est comme, on va, ouais, on peut entrevoir qu'est-ce qui s'en vient. On peut entrevoir, on peut avoir une espèce de, je sais pas, ça peut être une période où est-ce qu'on peut avoir des genres de feeling. Tu sais, le poisson, c'est un signe qui est très intuitif, perceptif, qui ressent beaucoup les énergies. Fait qu'on peut avoir des espèces d'intuition dans cette période-là. Puis, tu sais, des choses qu'on a envie d'essayer, par exemple. Puis être dans une bulle, c'est ça, de rêve, justement, qui peut nous apporter un petit peu un avant-goût de qu'est-ce qu'on, vers quoi on peut s'aligner par la suite. Parce que c'est ça, il va retourner en verso, fait que le verso, ça va être un autre type de travail pour le reste de l'année. Mais après, il va revenir en poisson, par exemple. En 2022? Ouais, c'est ça. Voilà, la fin de 2021, je sais pas c'est quoi la date exacte. Je me souviens pas par cœur non plus, mais ça va être fin 2021, là. Mais c'est ça, il reste un an dans un signe. Donc, ben c'est ça, sauf qu'il va revenir en poisson. Fait que l'été, c'est comme une espèce de, là, c'est là que ça commence. Ça commence à ouvrir, on commence à voir, ouvrir dans le sens, dans les énergies, là. Comme un aperçu de 2022? Ouais, ben du côté, du point de vue de Jupiter, en tout cas, de l'énergie, c'est ça, du futur. Ouais, ouais. C'est cool. J'ai hâte de voir la différence avec la mi-mai, avec Jupiter qui entre en poisson. Qu'est-ce qui se passe d'autre au mois de mai? Un autre commentaire que j'aurais à dire là-dessus, c'est que, tu sais, Jupiter qui est en verso avec Saturne, le verso, c'est quand même un signe qui peut être aussi intense, qui est très électrique, qui est très, comme, branché. Puis, c'est ça, ça peut, ça peut être un petit peu stressant, des fois, l'énergie verso. Fait que, le poisson, comme tel, c'est pas mal plus relax. Fait qu'on peut avoir un aperçu, justement, d'un feeling qui peut être pas mal plus relax, des énergies qui vont aussi se calmer pendant un petit bout de temps. Fait que ça, c'est le fun. Fait que, aussi, on peut avoir une idée du fait que, rendu en 2022, avec Jupiter qui va être en poisson, les énergies vont être pas mal plus relax, en tout cas, techniquement. C'est ça, tu sais, on a beaucoup l'espoir avec la fin de la pandémie, qu'on puisse commencer à relaxer un petit peu, là. Fait que, ça pourrait. À voir les choses différemment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on a ce côté-là relax, mais il y a quand même de l'action, là, au mois de mai, dans le ciel. Ah, oui, oui, il y en a en masse. Il y en a en masse l'action. Fait que, c'est ça, début mai, là, il y a deux dates. Il y a Mercure et Vénus rentrent en gémeaux, les deux. C'est ça, la grosse énergie gémeaux qui s'en vient, là. C'est Mercure et Vénus sont tout le temps proches du Soleil, puis là, bien, ce mois-ci, ils sont en avance. Fait qu'ils rentrent en gémeaux avant le Soleil. Fait que Mercure rentre le 3 mai, Vénus rentre le 8 mai. Ça, ça donne... Le gémeaux, c'est un signe beaucoup de curiosité, essayer des choses nouvelles. C'est le fun de rencontrer du monde aussi, des nouvelles personnes, faire du réseautage, ce genre de choses-là. En plus, on a Vénus, la planète de l'amour. Vénus dans le gémeaux, c'est très flirt. Fait que c'est comme... Alors, les célibataires, c'est le temps de flirter. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis avec Mercure aussi, ça donne un bon sens de la répartie, un bon sens de l'humour, c'est léger. Fait qu'idéalement, on garde ça léger dans l'air. Fait que c'est le temps aussi de profiter, d'essayer des nouvelles choses. C'est pas trop... Comment je peux dire? C'est pas trop comme pour faire des gros engagements avec le gémeaux, mais c'est le fun d'essayer des nouvelles choses. Fait que ça, pour le début du mois, ça s'en vient, le 3 et 8 mai, c'est la semaine qui s'en vient. Puis après ça, on a le 11 mai, qui est une date, on dirait, quand je la regarde, je me dis que c'est comme une date portail, un petit peu, parce qu'on a la nouvelle lune. Fait que là, c'est une nouvelle lune en taureau. Donc, le 11 mai, avec la nouvelle lune, je suis comme à l'envers. Fait qu'on a la nouvelle lune en taureau. Bon, évidemment, le taureau, c'est un signe qui est tranquille, qui relaxe, fait qu'on va dans cette énergie-là. Mais c'est aussi un signe vraiment d'amour pur. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? C'est le réconfort, le sentiment de tout ce qui est positif, tout ce qui nous amène la paix. C'est super le fun, ça, d'aller chercher avec le taureau. Fait qu'il y a, puis en plus, c'est ça, c'est que ça va ouvrir, un petit peu, ça part le balle, parce qu'après ça, il y a Jupiter qui rentre en poisson comme deux jours après. Fait qu'on a l'énergie super chaleureuse du taureau, de l'amour, tout ce qui est agréable, la paix, tout ça. Puis sécurisant. Ouais, c'est ça. Puis après, Jupiter qui rentre en taureau le 13 mai. En poisson. En poisson. En poisson le 13 mai. Qui est là ici. Tu sais, t'as le côté « grounded » du taureau, puis t'as le côté plus comme dans les énergies du poisson, mais qui est aussi beaucoup, beaucoup dans le ressenti, puis dans l'amour. C'est deux formes d'amour. Le poisson, c'est l'amour universel, puis le taureau, c'est plus comme ressenti. Tu es en train de nous dire qu'une partie du mois de mai va être pas mal « peace and love ». Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça que je ressens, là. En plus, avec, c'est ça, Vénus dans le gémeau qui est très, très… C'est la légèreté, l'amour. Le gémeau et le poisson, les deux, c'est des signes mutables. C'est des signes qui sont prêts à essayer des nouvelles choses, tu sais. Puis à se laisser un petit peu porter par le vent. Ouais, c'est ça. Puis aussi, le 11 mai, il y avait aussi un sextile entre Mars et Uranus. Ça fait que ça, ça peut faire accélérer des choses aussi, en même temps que la nouvelle lune. Ça fait que la nouvelle lune, c'est aussi une bonne période pour lancer, commencer des nouvelles choses, se donner un nouveau, un nouvel engagement. Tantôt, je disais que c'est moins une période d'engagement avec le gémeau, mais là, une nouvelle lune en taureau, c'est quand même, c'est du solide. Puis avec Mars, sextile, Uranus, bien, Uranus, c'est une planète un petit peu… c'est une planète électrique pas mal, là. Ça fait que ça peut faire avancer des choses beaucoup. Mars, ça va vite, par exemple. Il faut comme, tu sais, il faut se préparer. Puis Mars, c'est ça, c'est une planète d'action qui va de l'avant. C'est une planète pour se lancer, puis vraiment foncer. Ça fait que, rendu le 11 mai, c'est ça, on a un pas pire portail pour se lancer, puis commencer des nouvelles choses. D'une façon ancrée avec le taureau. C'est parfait. C'est ça, mon plan de match au mois de mai. Je vais lancer mon premier accompagnement. Wouhou! Puis je trouve que c'est vraiment des belles énergies. Autant au mois d'avril, on a eu beaucoup de béliers, beaucoup de feu, de tout, 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 tout. Mais là, ça va être, oui, lancer des initiatives, aller de l'avant, mais plus smooth. On espère, oui. On espère. Mais là, la façon dont tu nous parles, moi, j'ai l'impression que tout le mois de mai, il est beau, là. On a-tu des surprises qu'il faut se préparer? Des surprises. Je ne sais pas si j'appellerais ça des surprises, mais c'est sûr qu'il y a un autre type d'énergie qui s'en vient après, par exemple. Quand Jupiter rentre, le 13 mai aussi, c'est une journée assez spéciale parce que, bon, Jupiter rentre en poisson, mais le même jour, on a le Soleil conjoint Lilith et Neptune sextile Lilith. Fait que là, Lilith est comme mise en lumière, là. Lilith, c'est la lune noire. Et puis, ce point astrologique-là, ça représente la connexion en soi-même, la connexion à sa propre valeur, à ses propres idées. Puis, le fait de ne pas tout prendre en bloc. Donc, Lilith, c'est l'archétype de l'insoumise, mais c'est pourquoi on l'appelle la lune noire, c'est que des fois, c'est ça, on peut avoir peur des personnes insoumises, ou en tout cas, on peut avoir peur de justement se confronter à ce qui est déjà établi. Fait que là, ici, c'est connaître sa propre valeur, puis savoir quoi faire en s'écoutant soi-même, même si des fois, ça ne va pas toujours dans le sens du consensus général. Fait que là, après, c'est ça. Là, la question, c'est, est-ce qu'il faut toujours avoir le bon jugement là-dedans, là? Mais s'écouter, puis savoir c'est quoi qui est bon pour nous avant tout. C'est ça, c'est la force de Lilith. Fait que, ici, puis avec Neptune aussi, qui est dans le poisson, qui est beaucoup dans l'intuition et tout ça, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, le fait de se centrer, de s'aligner à soi-même, à sa propre intuition à ce moment-là. Fait que ça, c'est une des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que, oui, on arrive dans la légèreté, dans l'amour universel du poisson avec Jupiter, mais aussi, c'est un signe qui est beaucoup dans les énergies. Fait qu'il faut écouter les énergies pour savoir naviguer ça, parce que le poisson peut aussi être une énergie qui va rapidement, comme, nous confondre si on n'écoute pas, si on se laisse juste porter un petit peu d'une manière chaotique, parce que c'est un signe mutable aussi. Fait que, oui, ça, c'est une des choses. J'adore l'archétype de l'élite, mais, OK, super intéressant. Donc, une des choses, quoi d'autre? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses. En fait, c'est une des choses, après la mi-mai, je dirais, parce que ça se passe le 13 mai. Fait que c'est quand même une énergie qui va rester, mais c'est un truc quand même important que je vois qui arrive. C'est sûr qu'après ça, le soleil rentre en gémeaux le 20 mai. Fait que là, on rentre dans un signe aussi mutable. Fait que là, on a le soleil en taureau. On peut en profiter de la lenteur et de l'ancrage, parce que rendu en le 20 mai, là, on est beaucoup, beaucoup dans le mutable. Là, c'est ça, Jupiter est rendu dans le poisson. On a encore Mercure-Vénus en gémeaux, soleil en gémeaux. Fait que là, ça va vite. Là, il faut se gronder en soi-même pour justement ne pas perdre les pédales. Puis ensuite de ça, justement, Saturne va tomber rétrograde le 23 mai. Puis là, il est rétrograde la moitié de l'année, du 23 mai au 10 octobre. Fait que ce que ça fait, Saturne, c'est une planète beaucoup plus longue. C'est une planète beaucoup plus dans la structure, dans se donner des objectifs, dans, tu sais, de travail sur le long terme. Puis Saturne vient de rentrer en verso cette année aussi, là. Donc ici, il est encore en verso, il est rétrograde. Fait que selon moi, c'est un bon temps aussi pour réviser. Le rétrograde, c'est révisé. On regarde, bon, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce, tu sais, il y a eu beaucoup de changements avec le verso aussi, là, des nouveaux systèmes, tout ça. Fait que qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? C'est une bonne période pour réévaluer, regarder qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis faire des plans après pour la suite des choses. Saturne va rester encore en verso pendant un bon bout de temps, mais c'est le bon moment, là, de regarder où est-ce qu'on en est puis comment on veut évoluer vers la suite. Puis ça, c'est plus dans la lenteur, puis que c'est sur le long terme, ça, avec Saturne. Puis c'est des choses plus concrètes dans le sens où le fonctionnement, comment on fonctionne dans la vie, c'est des choses qu'on a à changer dans nos horaires ou dans notre manière de fonctionner au travail, ce genre de choses-là. Mais c'est intéressant parce que ça arrive presque en même temps que Mercure rétrograde à la fin du mois. Donc là, on va avoir Saturne et Mercure qui vont rétrograder pas loin l'un de l'autre. Comment tu différencies les deux ou comment les deux vont travailler main dans la main au début du mois? Bien, Mercure, je l'ai différencié parce que Mercure, c'est une planète pas mal plus rapide que Saturne. Fait que Saturne va prendre la moitié de l'année. C'est sûr que, tu sais, à chaque année, la moitié de l'année, il est direct, l'autre moitié rétrograde. Fait que Saturne, comment je le regarde, c'est que c'est un petit peu comme en arrière-plan. Donc là, oui, c'est le temps, c'est un bon moment de réviser. On a une période de légèreté qui s'en vient, qu'on peut comme un petit peu plus relaxer puis voir, tu sais, prendre un point de vue qui est plus de loin. Un recul. Prendre une espèce de recul, oui, c'est ça. Pour voir qu'est-ce qu'on a atteint jusqu'à maintenant, puis vers où on veut s'en aller. Mais c'est sûr qu'on n'est pas obligé de prendre un recul pendant six mois non plus. C'est juste que ça nous donne ce point de vue-là avec l'ouverture, justement, avec Jupiter qui rentre en poisson et ainsi de suite. Mais Mercure, Mercure, oui, il y a un autre recul, mais c'est peut-être plus local. Là, ça, c'est pas mal plus rapide. Là, ça va être le rétrograde de Mercure, c'est trois semaines. C'est du 29 mai au 22 juin. Puis là, il est en gémeaux. Donc ici, c'est ça. Le rétrograde de Mercure, c'est beaucoup plus au niveau social. Souvent, c'est plus dans la vie de tous les jours, dans l'environnement de tous les jours. Tu sais, les communications, là, en plus, communication, c'est Mercure, mais en plus, c'est gémeaux, gémeaux qui est un signe beaucoup d'interaction avec les autres, d'échanges, de partage d'informations, apprentissage. Fait que là, ça peut être, est-ce qu'on est en train de faire des nouveaux apprentissages ou il y a-tu des choses que j'ai apprises récemment que j'aimerais réviser? Puis est-ce que je peux réessayer quelques affaires pour voir si je suis vraiment sûre? Tu sais, puis ce genre d'affaires-là, puis ça peut aller vraiment très, très vite parce que le gémeaux, c'est un signe qui est très mutable, qui est très adaptable, qui a beaucoup un sens de la répartie, puis qui peut être un petit peu chaotique des fois si, c'est ça, s'il n'y a pas une direction. Fait qu'avec Mercure rétrograde en gémeaux, bien, c'est une bonne période pour réviser ça puis voir si on peut donner une direction à ce qu'on était en train de faire jusqu'à maintenant parce que c'est ça, ça peut aller vite. Donc, est-ce que, donc la fin du mois de mai, ça va être une période pour se demander est-ce que je suis une poule pas de tête en ce moment? Est-ce que j'ai une direction? Oui, oui. Réviser ce qu'on fait là, si on rajoute en plus la révision que Saturne nous apporte rétrograde à la fin du mois. Ah! Donc, pour être sûr qu'on n'est pas en train de courir dans un objectif ou dans une direction qui est futile finalement. Oui, c'est ça. Bien, le gémeaux, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de… il est très, très ouvert d'esprit. Fait qu'il n'y a comme pas vraiment de limite de ce point de vue-là. Il va se permettre d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. N'importe quoi, ça va l'intéresser quasiment, là. Fait que c'est le fun, si on est, tu sais, c'est le fun si on cherche, si on veut apprendre du nouveau, si on veut, tu sais, juste pas se tagner. Puis après ça, avec le gémeaux, tu sais, on n'a pas besoin de tout décider tout de suite. Sauf qu'après, c'est aussi le fun d'avoir une… de se donner une direction, de voir, bon, mais pourquoi j'ai tout fait ça, là? Tu sais, où est-ce que je m'en vais avec ça? Fait que ce rétrograde-là, ça peut être vraiment bon pour ça. Puis il y a une autre chose, par exemple, c'est que le jour même où est-ce que Mercure tombe rétrograde, le 29 mai, il y a aussi une conjonction à Vénus. Fait que ça, ça peut ajouter une couleur, là. Vénus étant la planète de l'amour, là. Fait que ça peut ajouter une couleur, tu sais, comme tantôt je disais, le début du mois de mai, c'est bon pour la légèreté, peut-être les nouvelles rencontres, ce genre de choses-là. Le 29 mai, bon, mais c'est comme, est-ce que j'ai fait 12 rencontres, puis c'est le temps d'élaguer? Ou, tu sais, est-ce que ma nouvelle rencontre, mon nouveau flirt, ça m'intéresse vraiment? Tu sais, ce genre de choses-là, ça peut être un bon temps aussi pour se poser ce genre de questions-là. Parce que Vénus dans le portrait, aussi, là. Et pour les gens en couple? Pour les gens en couple, bien, c'est la communication, je dirais, parce que le gémo, c'est un grand, grand signe de communication, là. Fait que c'est, tu sais, il y a-tu des choses à clarifier? Il y a-tu des choses à clarifier pour aller chercher un sentiment de paix? La Vénus apporte la paix, aussi. Fait que, tu sais, justement, est-ce qu'on a été des poules pas de tête, puis, tu sais, on s'est-tu perdu un petit peu dans les dernières semaines? Bien, là, avec Vénus, c'est comme, bien, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir la paix? Qu'est-ce que je peux le clarifier? Puis, là, les deux, tu sais, de quoi tu as besoin pour avoir la paix? Est-ce qu'on peut s'aligner là-dessus? Ce genre de choses-là. Si tu avais résumé le mois de mai, comment, en quelques mots, comment tu le décrirais? Un mois dans lequel viser la paix, paix, légèreté, puis un portail, aussi, vers des nouveaux aspects. d'espoir, quelque chose de relaxant, une relaxation, puis un ancrage au début du mois de mai, puis après ça, c'est une accélération vers la fin. Et puis après ça, avec les rétrogrades, bien, le temps de prendre un recul, oui. Puis, tu avais-tu autre chose de majeure que tu voulais nous dire à propos du mois de mai? De majeure? Avant qu'on vous parle de la promo. Je pense que j'ai pas mal tout dit, ce que j'avais, là. Oui. C'est une autre chose, ce qui se passe au mois de mai, là, déjà. On a une éclipse de lune le 26 mai. Toi, est-ce que tu avais une note là-dessus ou on en reparle une autre fois? Ah! Moi, j'aurais pas une note là-dessus. C'est bien correct. Oui, les éclipses s'en viennent, oui, c'est ça, c'est ça. La saison des éclipses s'ouvre, puis les éclipses, c'est aussi des accélérateurs d'évolution. Quand Vanessa disait qu'à la fin du mois, ça s'accélère, même si on a des planètes rétrogrades. Ça fait que c'est ça, on a comme tout le temps des petites dualités dans le mois. On est comme tout le temps à deux vitesses. Tu peux y aller, mais en même temps, c'est rétrograde. C'est ça. Ou énergie taureau, dans le gémeau. Oui, mais le rétrograde, ça veut pas dire ralentir nécessairement. C'est que ça peut, justement, le rétrograde, mercure, dans le gémeau, ça peut être, t'as besoin de prendre un temps de réflexion pour observer, mais ça peut aller vite aussi. Oui, en même temps. C'est ça, c'est ça. C'est tellement cool. Hey, tout le monde qui est en direct ou en rediffusion, écrivez direct ou replay. Puis dites-nous ce que vous avez retenu le plus du mois de mai. Pour vous, le mois de mai, si vous avez retenu un mot de ce qu'on a dit, écrivez le mot dans les commentaires. Hey, salut, Pierrette! Salut, Christelle! Yeah! Et pour tous ceux, pendant que vous écrivez le mot que vous avez retenu de ce que représente le mois de mai, que vous trouvez le fun, pour tous ceux qui ne se sont pas encore procuré et le calendrier des dates magiques 2021, fait par moi et Vanessa, bien, vous avez la chance d'avoir à partir d'aujourd'hui 30 % de rabais. Donc, au lieu d'être à 47 Canadiens plus taxes ou 47 euros, il est à 33 $ plus taxes canadiens ou 33 euros. Donc là, on vient de passer le premier trimestre de l'année. Donc, on vous fait, c'est comme une promo spéciale du printemps. Profitez-en. J'ai mis le lien au-dessus ou en-dessous, selon si vous regardez sur Facebook ou YouTube la vidéo. Puis, tu t'es mis une note, je crois, pour nous parler de l'astrologie élective du mois de mai parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce que Vanessa vient de vous dire aujourd'hui pour le mois de mai, ça ne se retrouve pas dans le calendrier. Nous, c'est un calendrier complémentaire qui nous explique davantage. Là, Vanessa vient de poser la table sur c'est quoi les énergies du mois de mai. Ça va être quoi l'ambiance? Mais dans le calendrier spécifiquement, ce que vous allez trouver, c'est quand les meilleures dates pour moi de faire une action précise dans ma vie pour que ce soit l'amour, le travail, la carrière, l'abondance, lancer un produit en ligne, la vitalité sur différents thèmes. Donc, s'il y a un contrat, la santé, la guérison, l'intuition et la connexion spirituelle. Il y a des dates où est-ce qu'on est soutenu un peu plus par les astres dans le ciel pour nous aider à avoir du succès, à atteindre nos objectifs ou à faire en sorte que les choses bougent. Donc, c'est vraiment un calendrier différent que vous, que moi, je n'avais pas vu ça nulle part jusqu'à maintenant. Puis, on l'a vraiment simplifié au maximum. Fait que là, Vanessa, tu avais pris des notes sur le mois de mai. Oui, bien, tu sais, de façon très générale, la première semaine, c'est une bonne semaine pour la créativité. Il y a plusieurs dates magiques qui vont supporter ça dans la première semaine du mois de mai. Puis, dans la dernière semaine, c'est une bonne semaine pour l'intuition et l'abondance. Puis ça, ça peut s'expliquer aussi beaucoup, justement, par le fait qu'on est rentré avec Jupiter dans le poisson, dans la connexion aux énergies. Puis l'abondance, bien, Vénus est dans le portrait aussi beaucoup, là. Vénus et Jupiter étant deux planètes aussi connectées beaucoup, beaucoup à l'abondance. Puis la mi-mois aussi. La mi-mois, c'est plus tranquille. Il y a des lunes en pause. Puis, sauf que c'est là qu'on switch de ton. Puis, avec la nouvelle lune du 11 mai, justement, puis Jupiter qui rentre dans le poisson le 13 mai. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble. C'est vraiment cool. Puis, pour ceux qui me demandent de faire leur carte du ciel de naissance ou leur prévision annuelle avec la carte du ciel de l'année, je ne prends plus de consultations privées. Donc, allez sur mon site web, jacinthecarrier.com. J'ai aussi mis le lien, si vous voulez prendre un rendez-vous en astrologie de conscience avec Vanessa. Parce que Vanessa, c'est mon astrologue. Donc, c'est elle qui fait... Parce que, tu sais, c'est comme... Je n'ai pas le temps, là. Puis, j'aime ça quand c'est quelqu'un d'autre que moi qui fait l'analyse. Parce que, oui, je peux faire une analyse, mais c'est tout le temps intéressant d'avoir un autre point de vue. Et, bien, Vanessa, bien, elle vous offre ça. Donc, si vous n'avez pas encore eu de carte du ciel de naissance, profitez-en. Si vous avez aimé comment Vanessa explique les choses, là, ça va être vraiment personnalisé à vous. Puis, on a changé un service sur le site web le mois passé. Donc, si c'est votre fête, si c'était votre fête, tu sais, début 2021 ou jusqu'à l'été, c'est le moment de prendre rendez-vous. Parce que le rendez-vous de carte du ciel de l'année va jumeler la technique de révolution solaire qui fonctionne avec votre date de fête. Mais, en même temps, donc, ça va vous donner vraiment les lignes directrices à suivre dans votre année. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans l'année? De quelle façon vous devez agir? Dans quel domaine il se passe des choses un peu plus que d'autres? Donc, comme un guideline, puis en plus, vous allez avoir les moments forts au niveau des mois précis dans l'année. Où est-ce qui, pour vous, il y a peut-être des contacts particuliers avec les planètes dans le ciel et votre carte du ciel de naissance. Les planètes où est-ce qu'elles étaient placées à votre naissance. Fait que, vous avez le choix. Donc, les deux rendez-vous sont assez populaires. Fait que, merci Vanessa de nous offrir ça. Oui, ça fait plaisir. J'aime bien ça. Ben oui, puis t'es excellente. Merci tout le monde d'avoir pris votre temps de pause avec nous. Est-ce que vous le ressentez déjà, Loana Jolie? Je ne sais pas ce que tu veux dire, Loana. Est-ce que tu as une première question? C'est un merveilleux mois de mai. Ah oui, ok, dans ce sens-là. Ben, moi, je le sens très positif le mois de mai. Beaucoup moins en trombe, comme le mois d'avril. Avec l'énergie feu bélier. Mais comme une belle lancée, comme un bel élan, mais plus en douceur qu'au mois d'avril. Oui. C'est ça. Oui, c'est une énergie air. C'est plus, avec le gémeau, c'est plus l'air. C'est que le feu, c'est chaud. Le feu, ça va vite, puis ça peut brûler carrément. Fait que l'air, ça va vite, mais c'est justement plus léger. Fait que c'est peut-être moins lourd à gérer aussi. Merci, Vanessa, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et tout le monde, on se revoit avec Vanessa à la fin du mois de mai pour vous parler du mois de juin. Sinon, moi, je vous reviens bientôt pour vous parler d'autres choses. Bye, tout le monde. Salut. C'est tout le temps le moment encore de la fin où est-ce que je pèse sur AND, puis qu'on est encore en ligne.